Musique Je suis très tous contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais faire un shampoing solide qui est anti-démangeaisons. C'est une de mes abonnés qui m'a demandé si je pouvais lui réaliser une recette car elle a le cuir chevelu qui la démange énormément. Par contre pas de pellicule, pas de bouton, rien du tout. Donc j'ai essayé de créer une recette contre les démangeaisons en espérant que vraiment ce shampoing fonctionne. Pour ce shampoing, j'ai décidé de mettre 15 g de SCI. Je rajoute encore 16,7 g de SCS. Je rappelle qu'il faut toujours mettre un masque pour utiliser ces deux poudres car elles sont vraiment très agressives pour les bronches. J'ai également décidé d'ajouter 7,5 g de poudre de citre car cette poudre est réputée pour calmer les démangeaisons cutanées. Et en même temps, c'est aussi une poudre lavante. J'ai également décidé de rajouter 7,5 g de poudre de Bringaraj car c'est vraiment une poudre qui est réputée pour les cheveux et le bien qu'elle leur fait. Ensuite, vous connaissez mon amour pour le Rassoul. Il est clair que je ne pouvais pas faire un shampoing comme ça sans mettre du Rassoul. Alors j'en ai rajouté 6 g et j'ai également ajouté 4 g d'argile blanche. qui est également une argile qui est très très bien pour tout ce qui est démangeaisons et problèmes de peau. Ensuite, j'ai rajouté 7,5 g d'eau. J'ai également mis 5 g d'huile végétale de coco. Et 4,7 g de macérat de calendula qui est aussi apaisant et reconstituant. Donc il est très utilisé pour les peaux sensibles, sèches ou gercées. Cette huile est connue pour soulager les irritations. Donc voilà, je pense qu'elle a tout à fait sa place aussi dans cette recette. J'ai encore décidé de rajouter 70 gouttes de protéines de soie qui est quand même hydratant et adoucissant. Donc je pense que d'hydrater un petit peu, ça ne peut pas faire de mal. Alors d'abord, j'ai décidé de mettre 20 gouttes d'huile essentielle de Palmarosa. C'est une huile qui est antifongique, antibactérienne, à large spectre, antivirale et cicatrisante. On l'utilise beaucoup pour des mycoses, pour de l'eczéma, des plaies. Donc je pense qu'elle sera aussi très très bien dans ce shampoing. Je vais encore rajouter 20 gouttes de géranium d'Egypte. Donc qui est purifiant et énergisant. Également beaucoup utilisé pour tout ce qui est démangeaisons, mycoses, acné, eczéma, psorazis. Donc vraiment aussi très très bon pour ce genre de problème. Je vais également mettre 20 gouttes d'huile essentielle de la vente vraie. Donc elle aussi très très bonne pour la peau, beaucoup utilisée pour l'eczéma, pour les plaies, les piqûres, les brûlures. Elle est également utilisée pour la peau irritée et les démangeaisons. Donc voilà, c'est vraiment une des huiles qui a tout à fait sa place là-dedans. Je vais encore rajouter 20 gouttes de camomille romaine qui elle est très bien pour les infections dermatologiques. Mais également, elle est apaisante. Elle soulage les démangeaisons. Voilà pourquoi je l'ai également rajoutée. Et pour finir, je vais encore rajouter 20 gouttes de menthe poivrée. Parce qu'elle est très très bien pour tout ce qui est démangeaisons, urticaire, allergie, etc. Ce sera tout pour les ingrédients que je vais insérer là-dedans. J'ai déjà pesé mes ingrédients et j'ai mis à fondre parce qu'il y en a quand même une bonne dose. Alors là-dedans, j'ai mis mes 15 g de SCI, mes 16,7 g de SCS, 7,5 g de poudre de cidre, 7,5 g de bringarage, 4 g d'argile blanche, 6 g de rassoule, 7,5 g d'eau, 5 g d'huile de coco et 4,7 g de macérat de calendula. Voilà, donc je vais encore laisser fondre tout ça et je vous retrouve pour la suite. A tout à l'heure. Alors voilà, ça nous donne donc une pâte comme ça. Ensuite, alors, je vais rajouter mes 70 gouttes de protéines de soie. Voilà, je mélange bien. Je rajoute mes 20 gouttes de menthe poivrée. Je mélange bien aussi. Je rajoute encore mes 20 gouttes de camomille romaine. Je mets encore 20 gouttes de lavande vraie. 20 gouttes de palmarosin. Voilà, et 20 gouttes de géranium d'Egypte. Et maintenant, je vais juste le remettre un tout petit peu fondre parce que là, il est déjà bien pris. Je vais la mouler. Donc, je vais vraiment essayer de tasser le plus possible. Voilà. Notre savon est moulé. Plus qu'à le mettre un moment au frigo. Et je viens vous le montrer. Alors, voilà, mon shampoing est refroidi. Je vais le démouler. Et voilà ce que ça nous donne. C'est un tout petit peu cassé là. Non, même pas. Il n'était pas bien. Il n'était pas bien tassé. J'espère qu'il fera du bien aux cheveux de Michou. Je vais lui le faire parvenir. Elle le testera. Et j'espère qu'elle m'en dira des nouvelles. Lorsqu'on fait du shampoing solide, il faut attendre 48 heures avant de pouvoir s'en servir afin qu'il puisse bien sécher. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air ou de vous abonner ou tous les deux. Et en attendant, je vous dis à tout bientôt. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada